Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Ce mercredi, des lycéens d'un établissement de Châlons en Champagne étaient à l'aéroport Paris-Vatry. Ils ont participé au chargement de camions qui prendront la route de Strasbourg avec à leur bord des dons destinés à l'Ukraine. Notre journaliste Alexis Bouzin était sur place. On le retrouve dans quelques instants pour qu'ils puissent nous raconter les coulisses de cette opération menée par la région. Direction l'Aube ensuite et plus précisément Sainte-Savine où des Ukrainiens peuvent prendre des cours de français. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Nouvelle journée noire dans les transports en commun rémois ce jeudi. Les salariés du réseau Citura étaient en grève alors que l'Assemblée communautaire a acté la résiliation du contrat avec Mars, concessionnaire des transports publics à Reims. Ils continuent de manifester leur colère. Un rassemblement s'est tenu devant la mairie. Quelles conséquences après le scandale hors PA dans les EHPAD de la région Depuis les révélations de ces dernières semaines, les établissements non privés voient-ils les demandes affluer ? Dossier complet sur le sujet dans votre journal de vendredi. Axe aux plages à Monamteuil sera à nouveau ouvert à partir de ce vendredi. L'accès sera gratuit pendant tout le mois d'avril. Ensuite, les tarifs seront les mêmes que l'année passée, à savoir une entrée à 3,50 euros pour les plus de 15 ans. L'accès restant gratuit pour les moins de 14 ans. La baignade sera autorisée dès le mois de juin. Et puis les flammes Carollo ne joueront pas contre Angers ce samedi. Une partie de l'effectif Ardennais est touchée par le Covid. Le match se disputera, si la situation le permet, le vendredi 8 avril à 20h. Vêtements, couvertures, produits d'hygiène, près de 180 palettes ont été chargés dans des camions. Ce mercredi, à l'aéroport Paris-Vatry, ils prendront la direction de Strasbourg puis de l'Ukraine. Notre journaliste Alexis Bouzin était sur place et nous a accordé quelques minutes. Bonjour Alexis Bouzin, merci de nous accorder ces quelques minutes. Tu es actuellement à l'aéroport de Paris-Vatry. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la matinée que tu as vécue et de manière générale cette opération qui est en cours ? Aujourd'hui, mercredi 30 mars, je me trouve à l'aéroport de Paris-Vatry, non loin de Chalon et de Vitry-le-François. Puisque du matériel à destination de l'Ukraine et plus précisément de la Pologne va être chargé et est en train d'être chargé dans des camions qui vont prendre la route demain matin, donc jeudi 31, direction le port de Strasbourg. Qui est à l'origine de cette opération ? Il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés. En fait, la région a piloté vraiment cette opération pour cadrer les choses et puis avoir les autorisations nécessaires. C'est aussi une question de moyens financiers évidemment. Mais ici, on se trouve sur l'aéroport de Paris-Vatry qui est la propriété du département. Donc le département est forcément impliqué. Et puis il y a des acteurs indispensables qui sont le lycée Humichenne de Chalon en Champagne puisque ce sont des élèves qui chargent et qui conduisent les véhicules avec le matériel. Et le GRETA, le centre de formation de Chalon est aussi impliqué. Il a mobilisé quelques camions sur ce dispositif. Est-ce que tu saurais nous dire quel va être le parcours précis de ces camions ? Alors ces camions vont prendre la route ce jeudi 31 mars. Alors d'abord, ils vont être stationnés au lycée Humichenne et puis une partie au GRETA cette nuit entre mercredi et jeudi. Et puis ils prendront la route direction le port de Strasbourg dans la journée de demain. Donc il va être conduit par des élèves qui sont en formation de conduite. Et puis de Strasbourg, c'est ce matériel, ces camions. En tout cas, leur chargement sera dirigé vers la Pologne pour atteindre la frontière ukrainienne. Alors derrière toi, on voit des camions, pardon des avions justement, mais il s'agit de camions. Est-ce que tu pourrais un peu nous montrer l'envers du décor et surtout peut-être les palettes, les cartons entiers de denrées ? D'ailleurs, dis-nous, qu'est-ce qui a été donné ? Qu'est-ce qui va être acheminé jusqu'à la frontière ? En fait, tu as raison Antonin, je me trouve ici à la frontière du dispositif. On a d'un côté les avions, c'est le cheval de Bataille de cet aéroport, c'est d'ailleurs son nom. Et puis en fait, on est ici parce qu'il dispose de bâtiments impressionnants en termes de taille et de capacité. Donc on est sur une base logistique intéressante pour la Marne. Et l'opération a bénéficié du soutien du personnel et des équipements de l'aéroport pour y stocker environ 300 palettes dans un bâtiment que vous voyez aux dimensions particulièrement grandes où des colis qui ont été réceptionnés par la protection civile, dans les lycées et par les maisons de région ont été acheminés et stockés ici depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. On parle du début du mois de mars. Donc on y trouve diverses choses, beaucoup de vêtements forcément, c'est un peu la priorité. C'est ce qui a été demandé au début de la solidarité. On retrouve des choses un peu plus surprenantes comme des chaises pliantes ou des lits de camp. J'ai vu tout à l'heure en me baladant des fauteuils roulants à destination des personnes qui fuient la guerre ou qui se trouvent encore sur les champs de bataille. Donc tu le disais, beaucoup de vêtements, est-ce qu'il y a aussi des denrées alimentaires, peut-être du matériel médical ? C'est des dents ambulateurs comme j'ai ici, des dents ambulateurs et puis des fauteuils roulants. Je n'ai pas eu la composition de toutes les palettes mais assez peu de médicaments, etc. Je pense que les conditions de stockage ne le permettent pas. Par contre, je vais m'approcher d'une palette où on va voir ce qui a été réceptionné. La difficulté de cet entreposage par rapport à ce que fait d'habitude l'aéroport de Paris-Vatterie, c'est que les palettes ne font pas toutes le même poids, les cartons sont assez variés. Donc on a des choses assez disparates. Mais ici, je me trouve devant un colis de la protection civile. Et on peut lire. On y trouve du dentifrice, des cotons-tiges, du shampoing, de la crème de corps. Donc vraiment des choses du quotidien pour ces Ukrainiens qui sont dans une situation très délicate. Tu le disais, tout ça, ça va partir donc ce jeudi, le 31 mars. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va arriver à la frontière ? Alors la frontière, c'est plus compliqué. Ce qui se passe, c'est que l'aéroport de Strasbourg est bondé, que ce soit pour l'Ukraine ou pour autre chose. Ils ont une activité assez importante. Et rajouter ces palettes qui n'étaient pas prévues dans l'activité annuelle vient embouteiller un petit peu l'aéroport autonome de Strasbourg. Donc les camions arriveront ce jeudi au port de Strasbourg. Et puis ils prendront la direction de la Pologne dans les jours à venir. La livraison est prévue mi-avril maximum et ça devrait se faire prochainement. Est-ce que tu pourrais aussi nous dire d'où viennent tous ces dons ? Alors sur les palettes, on voit différentes provenances. D'abord la protection civile, repérable à leur logo. On a des cargaisons de lycées. Et donc ces palettes ont été conditionnées dans les maisons de région du territoire, que ce soit à Châlons ou ailleurs. Et d'autres ont été livrées directement à l'aéroport de batterie ici sur place. On voit ici une personne qui charge une palette et ça va être acheminé vers le conteneur. Merci beaucoup en tout cas Alexis de nous avoir accordé ces quelques minutes. Grâce à toi, on a pu voir vraiment de plus près la solidarité qui continue de s'organiser autour du peuple ukrainien. Merci beaucoup Alexis. Chaque mercredi, l'Institut d'éducation motrice et sensorielle de Sainte-Savine se mue en école de français pour des réfugiés ukrainiens. La rédaction de l'Est éclair a voulu en savoir plus. Regardez. C'est vrai que pour nous c'est normal de manifester de la solidarité avec les Ukrainiens qui n'ont pas choisi d'être en guerre et de pouvoir manifester. Et puis c'est important aussi qu'un établissement, pour personnes handicapées, ça montre aussi aux enfants qu'on peut faire bénéficier à d'autres personnes. Sous-titrage ST' 501 C'est important. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Fladza, qui nous dévoile à quelle serait la première mesure qu'elle prendrait si elle était élue présidente de la République. De mon côté, je vous retrouve ce vendredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, présidente, la première mesure que je prendrais, ce serait la sécurité dans les villes. Donc à Nantes, par exemple, la sécurité n'est pas du tout présente par rapport à la violence accordée sur les femmes, le trafic de drogue, etc. Et enfin, c'est dangereux pour tout le monde, les vols et tout ça. Parce que j'ai tout le temps peur quand je sors. Je ne peux pas sortir seule le soir. Il y a des vols, tu dois toujours tenir ton sac très près de toi.